Yo tout le monde, on se retrouve encore pour une news aujourd'hui. Je voulais vous parler de CD Projekt, ou CD Projekt, pour ceux qui, voilà. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi Sony allait racheter le studio. Je ne sais pas si vous avez suivi le rachat. Il y en a beaucoup qui ont dit, ils pensaient que Sony allait racheter. Parce que voilà, vu que c'est un Microsoft qui essaye de racheter Activision, Blizzard King, il y a quelques problèmes, il y a quelques rivalités. Il y a Sony qui leur met des bâtons dans les roues. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers du jeu vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et ce qui se passe, c'est que là, il y avait des rumeurs comme quoi Sony allait racheter CD Projekt. Et ce qui se passe, c'est que là, il y a des développeurs de The Witcher qui ont dit, rien n'a changé, je peux répéter ce que nous disons au fil des années. CD Projekt, ou CD Projekt, n'est pas à vendre. Nous voulons rester indépendants. Nous avons, je pense, une excellente stratégie. Pas si facile à appliquer, évidemment. Mais c'est très palpitant de suivre notre propre chemin. Voilà. Il n'y aura pas de vente avec Sony. C'est faux. C'est faux. Il faut qu'ils se calment. Voilà, parce qu'ils ont quoi ? Le studio a, pour rappel, enchanté 15 millions d'euros bénéfices au premier trimestre 2023. Ouais, parce qu'en vrai, même si, on ne va pas se mentir, même si CD Projekt Punk a eu beaucoup de problèmes, ça ne s'est pas super bien passé, on ne va pas se mentir. Voilà, il y a eu quelques petits soucis avec ce petit CD Projekt Punk. Mais ils ont quand même, c'est quand même super bien vendu. Et en plus, là, il y a l'extension Phantom Liberty qui va arriver dans quelques mois. Je ne sais pas quand il va arriver, mais je sais qu'il va sûrement bientôt être présenté, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, là, il va avoir une présentation. Ça présage que du bon pour le jeu. Son avenir a d'être plutôt pas mal. En plus, ils ont fait, il y a quoi, une nouvelle trilogie de The Witcher ? Encore le remake du premier volet qui avait eu lieu. Voilà, bon. Ça va. Franchement, je pense qu'ils sont bien. Moi, ce rachat, je n'y croyais pas du tout. Il y en a, ils y ont vraiment pensé. Mais moi, ces rumeurs, je n'en ai même pas parlé sur ma chaîne. Parce que je sentais que ça s'est éclaté. Moi, juste là, pour vous dire qu'il n'y a pas de vente. C'est tout. On peut passer à autre chose. Je voulais vous parler de Fable. Fable. Ah là là, que dire de Fable. Quel bon jeu. J'avais adoré Fable. Réellement, c'était bien. C'était bien. Ce n'était pas parfait, mais c'était quand même bien. Moi, j'avais kiffé. Et là, on attend ce nouvel opus. Parce que voilà, on a eu une présentation, une petite vidéo cinématique. En image de synthèse, je crois que c'était. Mais il n'y avait rien eu de plus. Et là, ils nous ont laissé un petit teasing, on va dire, sur Twitter. Je vais vous le montrer. Et en chemin... Alors, c'est quoi ? Un chemin avec des paillettes. Une musique reconnaissable. Les fans sont hypés par le retour de Fable. Voilà. Pour ceux qui connaissent, tout de suite, ils ont compris. Et voilà, le jeu est développé par Playground Games. Ils sont connus pour Forza Horizon. Et c'est vrai qu'on passe complètement... C'est cocalane. Je ne sais pas, c'est complètement différent. Rien à voir. Il y a des rumeurs comme quoi le développement de Fable avait eu quelques problèmes de développement. C'était assez compliqué. Mais peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Et voilà. Normalement, là, ils nous disent bien que c'est la petite vidéo teasing que vous voyez là. C'est pour dire qu'ils pourraient bien débarquer dès 2023. Pour rappel, le Xbox Game Showcase aura lieu le 11 juin 2023 à partir de 19h. Voilà. Au moins, c'est dit. Et ça sera là que vous aurez la chance de pouvoir découvrir de nouvelles informations sur ce petit Fable. Et voilà. C'est tout. C'est juste pour vous parler un petit peu de Fable. Et j'espère qu'on aura une présentation avec du gameplay. Si c'est juste pour nous montrer encore une cinématique... Ça ne va pas trop le faire quand même. Je pense que les gens, là, on s'attend à du gameplay. Voilà. Je ne sais pas vous, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je ne sais pas. Les amis, on va passer à Diablo 4. Comment ne pas parler de ce jeu vu qu'il arrive ce soir. Ce soir à 1h du matin. Vous aurez la possibilité d'y jouer si vous avez pris la version Deluxe Edition. Ou la version la plus chère de Rich. La Ultimate, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà. C'est ou 100€ ou 90€ sur PC. Ou 110€ sur console. Ou 100€ sur PC. La plus petite. Il faudra attendre le 6 juin pour pouvoir goûter à cette aventure. Et je voulais vous parler des notes qu'il y a eu par la presse anglophone. On a IGN qui a donné 9 sur 10. GameSpot qui a donné 8 sur 10. VGC qui a donné 5 sur 5. To Infinite qui a donné 4,5 sur 5. Video Gamer qui a donné 10 sur 10. Ils ont donné mais que des notes de malade. Oh mais elles sont excellentes. Après, je n'ai pas... C'est vrai que j'ai pris la news. Je vous dis la vérité. Mais je n'ai pas regardé exactement ce qu'ils disaient. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller voir ? Parce que quand même... Attendez. Attendez, je ne sais pas si c'est un petit récap de tout. Ah parce que là, ils ont fait des... C'est des tests de malade. Il y a je ne sais pas combien de pages. Alors, verdict pour IGN. Alors bon, j'ai fait traduction. Diablo 4 est une suite époustouflante. Avec un concept de fin de partie de progression presque parfaite. Qui le rend absolument atroce à poser. Bon, je ne s'en fous. L'histoire est assez grosse déception. Bien qu'elle soit toujours améliorée. Notamment par rapport à Diablo 3. Moi, je vous dis la vérité. Diablo 3, j'avais bien aimé l'histoire. Sans plus, ça a été correct. Si elle est mieux que Diablo 3. Moi, ça me va large. En plus, je ne vais pas vous mentir. L'histoire, j'aime bien. Les cinématiques, j'aime bien. En plus, la VF est incroyable. Dans Diablo 4. Ben, réellement, moi l'histoire, je ne vais pas dire que c'est secondaire. Mais moi, l'histoire, elle est importante. Mais au-delà de ça, c'est les mécaniques de jeu et le gameplay qui est très important. Il faut que ça soit tout fonctionnel. Quelques bugs ennuyeux qui doivent être éliminés. Mais les combats, le jeu de butin et les images de son de ce monde sont suffisamment impressionnantes pour lisser. C'est ici. Alors, Diablo 4 adopte la stratégie d'affiner les choses que la série a déjà si bien faites. Plutôt que de donner une refonte plus substantielle. Ok. Ouais. Bon. Après, ils sont quand même... Il y a des petits trucs qui disent quelques bugs. L'histoire, elle n'est pas incroyable. D'accord. On va voir un autre qui a donné une... Tiens, 10 sur 10. Vidéo gamer. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Attendez, je vais tout en bas. Alors. Traduction. Diablo 4 ressemble au sommet de la série. Rassemblant tout ce qui est génial dans les entrées précédentes. Ce n'est pas sans défaut mineur et le succès du contenu de fin de partie est toujours dans l'air. Et pour une fois, Diablo a une histoire captivante. Des graphismes phénoménaux. Et une boucle de gameplay qui n'inove pas trop. Mais qui est certainement meilleure que son prédécesseur. Alors là, c'est vrai que graphiquement déjà, je l'ai trouvé, moi, incroyable ce Diablo. Sur Xbox Series X, il est incroyable. C'est d'une netteté. Le jeu est magnifique. Même si c'est un jeu de haut. C'est super beau. On voit le sens du détail. Les ombres. Il y a tout. Les reflets. Il y a vraiment tout. Le jeu est incroyable. Et là, vous voyez, par rapport à Hygiene, eux, ils disent que l'histoire est captivante. C'est vraiment à l'appréciation de chacun. On est tous différents. Toi, tu vas peut-être apprécier l'histoire. L'autre, tu ne vas pas apprécier. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est plutôt sur les mécaniques qui est plutôt important de savoir si c'est fonctionnel que réellement l'histoire. Parce que l'histoire, on est tous, comment dire, on ne va pas tous aborder le jeudi. On ne va pas tous penser pareil. On ne va pas l'appréhender de la même façon. Alors, il dit, histoire captivante, la meilleure de la série jusqu'à présent. Graphisme considérablement amélioré. C'est vrai que c'est magnifique. En plus, j'ai vu les quelques cinématiques. Elles sont splendides. Des heures et de... Ouais, il y a des heures de contenu. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est un jeu, même si tu l'achètes 80 euros, 100 euros, 110 euros, tu sais que tu en as pour 150, 200, 500 heures, 1000 heures. Ça dépend de ce que tu veux. Je vais faire que l'histoire. Tu peux en avoir pour peut-être 50 heures. Tu veux tout faire. Tu en as pour 150, 200 heures. Après, ils vont rajouter du contenu. Ils vont rajouter des DLC. Ils vont faire comme pour Diablo 3. Ils vont le faire vivre, ce jeu, pendant des années. Et on va se retrouver avec du contenu. Moi, sur Diablo 3, je vous dis, j'avais 1000 heures. Voilà, 1000 heures. Au prix que j'avais lâché, je crois, c'était combien ? Ouais, j'avais lâché à peu près dans les 100 euros. Avec 100 balles, 1000 heures, j'en ai eu pour mon argent. Et je voulais voir une dernière note. Celui-là qui a donné... GameSpot qui a donné la moins meilleure note. 8 sur 10. Je voulais savoir... Qu'est-ce qu'il en pense ? Moi, je trouve l'histoire des notes, c'est assez compliqué de donner des notes. Alors. Une histoire captivante avec un casting de personnages complexes entrelacés dans une histoire captivante de pertes et de rédemptions. Des systèmes de jeu de rôle réflexibles vous permettant d'expérimenter une variété de constructions viables. Une carte gigantesque, des lus magnifiques, variés. Ok. Et le mauvais, parce qu'attends... Attends, encore un positif. Les combats de boss à plusieurs niveaux dans l'histoire principale offrent un défi satisfaisant. Et le mauvais, les combats de boss dans les donjons standards sont des affaires. Ah, il dit que c'est terne. Que, ouais, c'est sans saveur. Voilà. La limitation visuelle sont mises à nu lorsque la caméra se précipite pendant les cinématiques. Ah, alors. Parce que des fois, tu arrives à des lieux où la caméra pivote pour te montrer, par exemple, je sais pas, un château. Elle va me passer de haut et elle va tourner comme ça pour montrer le château. Et c'est vrai que sur Xbox, j'ai vu qu'on passe de 60 à 30 fps. Ils ont voulu peut-être, parce qu'ils ont vu que ça demandait plus de ressources. Mais si c'est que ça, réellement, moi, ça me dérange pas du tout. C'est juste pour te montrer le château, te montrer un panorama. Si ça passe en 30 fps pendant 10 secondes pour te montrer un panorama, tant que moi je joue 160, j'en ai... Je m'en fiche, quoi. Bon, voilà. Réellement, ce Diablo, ça va être une pépite, les amis. J'espère que vous allez passer un agréable moment sur ce jeu. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, je voulais vous parler de... Bah, c'est tout, en fait. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Radé. Bah, c'est tout. Bon, voilà, les amis. C'était juste pour vous parler un petit peu de ça. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de toutes ces petites news. Il y en a quelques petits trucs que vous avez envie de discuter avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et puis, vous abonnez à la chaîne, petit pouce bleu, commentaire. Et à la prochaine. Ciao.